maintenant je vais essayer de personnaliser un peu ma barre de navigation donc je vais commencer par mon logo donc ici dans le cas où vous voulez utiliser d'autres fonds de google donc il suffit par exemple ici on va faire un autre link on va faire ctrl ctrl slash donc fond on va faire un link donc link pour le href on va utiliser donc le site officiel de google htps slash slash deux points deux points slash slash font point google api google api.com slash css point d'intégration family dans mon cas je vais utiliser orbitron par exemple orbitron je vais utiliser aussi donc vous faites alt gr6 pour la barre donc après je vais utiliser le fonds quicksend quicksend donc quicksend et aussi je vais utiliser par exemple lobster lobster aussi doser ça vous faites vous la recherche sur google vous allez voir comment ça donc doser et voilà donc j'ai fait ctrl s donc maintenant je vais on va essayer de changer notre navbar donc ici on va faire point navbar je vais vous donner une hauteur de 70 70 pixels donc une font family de quicksend quicksend roboto donc arial si le navigateur il reconnaît pas les ces fonds donc il peut utiliser donc les autres par défaut donc mon espèce mon espèce mon espèce la guille puis tous les fonds sont sans serif sans serif donc sensi serif virgule point virgule non contrôler s donc si on va faire donc on va nous envoyer donc ça a changé donc on continue donc on continue donc ici on va donc on va enlever ça on fait navbar tiré inverse ctrl s ctrl s donc on va envoyer là donc il ya plus de couleurs donc ici on va on peut faire un autre donc on va faire background background color c background color et on peut vous donner donc par exemple le dièse donc vous mettez ce que vous voulez en fonction de vos a de b de b de donc point virgule contrôle s donc voilà qu'on voyait donc la couleur a changé après on va continuer ici par exemple on peut mettre 9 bar over donc ici 9 bar 2 points donc ici on fait background color on va baisser donc color on redonne par exemple blue ça c'est juste et des exemples mais après il faut ajuster les couleurs donc en fonction il faut que ça soit bien présenté donc voilà vous voyez après on va changer ça donc on va y aller petit à petit donc ici on peut changer par exemple notre notre titre on va mettre point navbar navbar h1 donc on voyait toujours j'appelle donc la classe navbar donc ici qu'on voyait navbar donc j'ai donné des des propriétés à cette classe et après je vais utiliser le h1 donc h1 c'est celui là donc navbar j'appelle la classe et dans lequel il y a le a donc référence a dans lequel il y a le h1 donc navbar h1 juste juste pour préciser quel h1 je vais changer donc c'est le h1 qui est dans la valise nav de la classe navbar donc h1 je vais vous donner un marge à 0 padding par exemple 2px 5px à droite donc ça toujours commence ça commence toujours par l'euro l'euro à droite en bas donc en bas je vais vous donner 5px et à gauche 5px donc une font size donc je vais vous donner une font size 2 2 2 2 point 1 m donc ça c'est m 1 m égale je crois 16 pixels donc après une font family font family je vais vous donner orbitron donc ce que j'ai appelé tout à l'heure quand j'ai utilisé font google donc orbitron orbitron et sans serif donc ctrl s donc ça font family le problème c'est il est ici donc j'ai oublié le point virgule donc toujours il faut faire attention ctrl s après je vais vous donner une couleur par exemple color de point white et ctrl s et là je vais essayer de changer donc mon cette partie là donc le tech donc je vais lui donner une classe au span je vais lui donner une classe highlight donc copier je viens ici je vais faire donc point 9 bar 9 bar ctrl v point et je vais lui donner une couleur 2 points red donc prêt je vais lui donner une font font white font white bold 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 ctrl s et là je vais essayer de voir ce qui est ce que ça tout ça ça va donner donc on va faire donc ici comme vous voyez voilà ça a changé donc voilà alors K famine est ok j'avais elle existe est ici ici infant ets